Nous sommes ici à la chapelle Saint-Cèdrein. L'histoire de Saint-Cèdrein remonte au 7e siècle. Senri, un ermite italien, s'installera dans l'orne avec son frère dans le village actuel de Saint-Cèdrein-le-Cheret. En ce lieu, il se reposa sous un arbre et la soif le tonaillant, il fit jaillir miraculeusement d'un rocher, une source abondante. Il en est resté une grande vénération. Il mourut le 7 mai 669. « Est-ce un des disciples de Saint-Cèdrein qui va soustraire la fontaine férugineuse d'Origny des pratiques païennes en la plaçant sous le patronage du bienheureux ? » Mystère. Toujours est-il que la vocation de Saint-Cèdrein, ou « cènerique », s'est développée dans la région dont quatre dans le diocèse de Bayeux, avec Mêlée, Sermento et Gouy. Dans un manuscrit de Lisieux, on retrouve une trace de l'office de Saint-Cénérique au XVe siècle. Ici, à Roucan, le vieil oratoire portait la date de 1522. Avant la Révolution, une foule immense de pèlerins se pressait ici. Certains venaient de l'orne. Le mois de mai était l'occasion d'assister à de nombreuses processions, jusqu'à 10 ou 12 le même jour. Il faut dire qu'à cette époque, ni Lourdes, ni La Salette, ni Fatima n'existaient. Mais Saint-Célrin était connu pour les guérisons, voire les miracles accomplis grâce aux vertus de l'eau de la fontaine. Ne dit-on pas qu'une femme du Plessis, perclue de ses membres inférieurs, viendra ici en charrette et repartira à pied ? Le présbytère et l'oratoire, tenus par un chaplain, se tenaient de l'autre côté de cette route. A la Révolution, tout sera détruit et la statue du saint sera transférée à l'église. Les processions et incantations officielles se feront aussi à l'église. Étant donné que l'on croit plus souvent au bon Dieu qu'à ses saints, au même endroit, un modeste bâtiment avec une petite croix en bois servira d'oratoire. C'était le propriétaire, un certain Brunet, qui servait de confesseur. L'oratoire en question était en réalité la bergerie qu'il mettait à disposition des pèlerins tout le mois de mai. Le tronc avait un meilleur rendement qu'à celui de l'église, y compris après la construction de cette chapelle. En avril 1861, l'évêché de Bayeux donnera son accord pour construire cette chapelle. Elle devait englober la fontaine, mais le terrain communal prévu s'avéra en réalité un terrain privé. Du gigantisme prévu, sortira donc cette respectable chapelle. Elle sera inaugurée le 28 avril 1863, en grande pompe. Plusieurs décharges de canons pour annoncer la fête. 53 ecclésiastiques chapeautés par le chanoine de cathédrale de Bayeux. La brigade de gendarmerie et le commissaire cantonal seront aussi de la partie. La procession précédée par la musique de l'école communale donnée, sans les majorettes, partira de l'église en emmenant la statue de Saint-Célérin. La cérémonie s'achèvera par un banquet de 80 couverts au presbytère. De nos jours, une certaine effervescence règne à l'ascension, puisqu'une messe est célébrée. Ouais, c'est bon.